Il y en a environ pour 12, 14h, 15h de bus, on sait pas trop On est à l'immigration Les femmes, vraiment des familles, elles sont en train de se nourrir sur l'arbre Repérer les traces d'un léopard Let's go, let's go Hello, moi c'est Thomas Avant de regarder cette vidéo, je t'invite vraiment à regarder la précédente Dans celle-ci, on escalade un des derniers glaciers d'Afrique à 5109 mètres 8 jours d'expédition entre les montagnes et la jungle Raison de plus pour comprendre ma tête en début de vidéo Bien arrivé au Helena Camp Il est actuellement midi 40 On a décollé à 3h, 3h30 Du coup presque 10h de trek, c'était fatigant Genre là je pense que c'est notre journée la plus dure On est complètement HS Là où on a marché le plus de temps, 10h C'est là où c'était dans les pires conditions A 2h du matin, en pleine nuit Il faisait super froid, c'est là où il y avait presque le plus de dénivelé La plus haute altitude, c'était vraiment 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 très dur L'ascension était super dur Et le retour aussi était super dur finalement Et en plus c'est pas tout pour aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui on a encore 4 à 5h de trek Pour redescendre dans le camp d'en dessous Donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est vraiment une journée énorme On est complètement HS, complètement fatigué Je pense que ça se voit, on a très peu dormi la nuit dernière Donc là tranquillement on reprend le chemin du retour On a encore 2 jours de trek Ce qui fait un total de 7 jours et demi, 8 jours de trek Ça en rend bien ? Ouais c'est la fin Let's go les gars 8 jours, 8 jours Let's go 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 Name ? La famille est grande Massa Massa Also your age My age, 22 22 Activity, hiking Yeah Alpinisme Après 8 jours dans les montagnes, on s'est permis une nuit de repos dans la ville de KCC La ville de départ de notre expédition On a ensuite pris la direction de Kampala, la capitale ougandaise d'1,5 millions d'habitants 8 heures de route à travers les pistes poussiéreuses pour traverser l'Ouganda C'est ici ? Ouais T'attends à quoi ? Arrivés à Kampala, notre voyage était très loin d'être fini Il fallait qu'on prenne un bus direction notre prochaine expédition Le Kenya Là on est deux jours après la descente du Mont Wenzori Et là notre mission c'est de prendre un bus Direction la capitale du Kenya, donc Nairobi Qui se trouve à 600 km d'ici Il y en a environ pour 12, 14 heures, 15 heures de bus On sait pas trop, on a réservé des tickets Le bus devrait partir dans une heure Voilà, bon on a l'habitude avec l'Inde ça y est maintenant Si tu vois un gars qui ressemble à ça tu me le dis On cherche un mec comme ça Ok Il est chargé le bus Ok Il y a le stick Frérot, tu sais pas ce que moi le stick on a vécu Il y a une bad jam Salut Merci Merci Ça va ? Il y a des prises ? Non Incroyable Ça veut rien dire le prix Putain Oh Regardez Father Je prie que tu me continue de blesser nos vies Blesser les works de nos mains Blesser nos business Blesser nos familles Blesser tout C'est 16h30 On est toujours pas parti Normalement c'est 12h annoncée Je vous tiens au courant de Regarde on va arriver demain à 10h On vous tient au courant de l'avancée du voyage En fait c'est bien facile Regarde va ici, ça me tombe dessus Aïe 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 Blesser Bon les gars on arrive à la frontière du Kenya Il est quelle heure ? 32h On est parti depuis 5h Je sais pas quand exactement on va arriver Je sais pas si ça va être compliqué le passage de frontière mais on avance On est à la frontière du Kenya Donc là on a un peu de queue On va aller dans se faire contrôler nos passeports avec le visa et remplir ses petits papiers Je sais pas combien de temps ça va prendre on va voir Juste là il y a le bus Et en gros il y a le passage de frontière On est à l'immigration Ils ont fait passer tous les bagages au scanner X Et heureusement j'ai gardé mon drone avec tout mon matos sur moi Et il y a mon drone à l'intérieur Donc normalement je pense que ça va passer Parce que Kenya c'est les mêmes règles qu'Ouganda ou Rwanda C'est un peu compliqué niveau drone Mais bon par la voie terrestre à chaque fois j'arrive à faire passer les trucs On vient de passer la frontière kenyan Au bout de deux heures De paperasse et beaucoup de queue J'ai réussi à passer avec le petit sac Et avec moi Il nous reste environ je sais pas 5, 8 heures, 10 heures on sait pas trop On verra quand on arrive En tout cas la frontière c'est un sacré délire Ça donne pas trop envie de rester ici Ça va pas l'air très très cool comme endroit Bon les gars on est arrivés à Nairobi Et après 17 heures du trajet Et il doit être 9 heures du matin C'était un gros voyage quand même C'était agréable Mais ça va Bon les gars on vient de débarquer à Nairobi à 9 heures du matin Bonne nouvelle on a tous nos sacs On a rien perdu Le sac en jute Le seul truc c'est qu'on a aucune connexion On a juste notre adresse où on doit aller On a pas d'argent encore Donc on doit aller trouver une banque Retirer de l'argent Trouver un taxi pour nous emmener à notre adresse Mais ça va le faire tranquille je pense Bienvenue au Kenya Dernière étape de notre expédition de l'Afrique de l'Est Ce pays de 54 millions d'habitants Connu pour ces vastes savannes Où tu peux y trouver les plus grands animaux d'Afrique Ce sera notre mission des prochaines 36 heures Trouver, observer et filmer un maximum de ces animaux sauvages Pour cela on décide de se rendre dans un premier temps Au sein de la réserve du lac Nakuru Le lac Nakuru situé à 1800 mètres d'altitude Est célèbre pour y abriter une grande diversité d'espèces animales Il est également connu pour être le plus grand lieu de rassemblement au monde de flamant rose Malheureusement la population a fortement diminué Et nous ne sommes pas dans les bonnes périodes Cette réserve animale est également célèbre pour abriter l'un des animaux les plus menacés d'extinction Le rhinocéros noir Une espèce endémique à la région Il a été réintroduit dans cette réserve en 1980 Et est victime d'un braconnage intense Ils sont ici en sécurité Oh non ! Oh non ! Il a mis deux couilles, il a poussé le corps Les gars c'est complètement magique Là on a une scène incroyable devant nous C'est juste magique Elle est le boss Elle est le boss Elle est le boss Et tous les groupes de buffalo Elles sont les femmes Boss Alors les gars, juste devant nous Il y a un troupeau de buff qui est en train de traverser Et en gros Ici c'est la boss Et c'est une femelle Et donc tous les troupeaux de buff Ont une chef femelle Et en fait on l'a vu dès qu'elle a commencé à se déplacer Tout le groupe l'a suivi C'est la mama La mama di buffalo La mozzarella Il est juste à côté des girafes Le lac Nakuru abrite également Un autre animal sur la liste rouge des espèces menacées La fameuse girafe de Rothschild Elle se distingue par la couleur de ses taches plus sombres Ses pattes blanches Et sa grande taille Il n'en reste aujourd'hui que 650 dans le monde Juste devant là Il y a toute une petite famille de girafes Il y a au moins 3-4 bébés Et elle vit toute en communauté En fait elles forment vraiment des familles Là elles sont en train de se nourrir sur l'arbre Il faut être très silencieux Mais c'est des airs coulés comme on l'autre A force de les observer Je dois vraiment t'avouer Que j'ai été fasciné Par leurs grâces naturelles Et leur façon d'observer le monde qui les entoure Les gars Réveil à 6h30 Dans ce cadre juste exceptionnel La mission d'aujourd'hui C'est d'aller direction Le parc national du Masai Mara Une des plus grandes réserves animalières du monde Je crois qu'elle est dans le top 3 Et la mission du jour Ca va être de passer 2 à 3 jours d'expédition dans ce parc Pour aller observer un maximum d'animaux Le Masai Mara situé dans le sud-ouest du Kenya Est un trésor de biodiversité Et un véritable paradis animalier Mais pour y accéder nous avons beaucoup de routes 250 kilomètres essentiellement composés de pistes Il nous faut descendre jusqu'à la frontière de la Tanzanie Presque 7 heures de route Où l'on passe par de nombreux villages Qui nous permettent de comprendre un peu mieux La vie au Kenya Les paysages sont si différents de ce que nous avons vu en Ouganda et au Rwanda Beaucoup plus secs, arides et poussiéreux Et au bout de plusieurs heures On se rend compte qu'on se rapproche petit à petit de la réserve En faisant ce genre de rencontre Elle est largue Il y a une hyène juste devant nous On est tombé complètement par hasard dessus Il y a deux autres trés Les gars on vient d'arriver au Masai Mara Après environ 7 heures de route ce matin Donc il nous reste toute l'après-midi Pour essayer d'observer un maximum d'animaux Le Masai Mara c'est juste un parc immense C'est incroyable On est en train de déballer les pistes à une vitesse Le Masai Mara couvre une surface de 1500 km² Il n'est en réalité qu'une petite partie de l'immense réserve de Serengeti Partagée entre la Tanzanie et le Kenya Ce territoire de 25 000 km² Est presque aussi grand que la Belgique Le Masai Mara tient son nom de la tribu qui vit sur ses terres Les Masai Et de la rivière qui la traverse, la Mara Elle joue un rôle très important dans l'écosystème Mais on en reparlera Les Masai quant à eux sont un peuple d'éleveurs et de guerriers semi-nomades Organisée en clan, la culture Masai est profondément enracinée sur ses terres Elle se transmet avec des récits et des chants qui transmettent l'histoire et les croyances de ce peuple Traditionnellement, les Masai vivent essentiellement de l'élevage de leurs bétailles C'est Angkai, leur dieu qui leur a confié Ils sont donc leurs gardiens Pour les hommes, une chose est très importante Savoir sauter, et sauter le plus haut possible C'est une sorte de compétition pour montrer son agilité et sa vigueur On a été invités à le faire mais on n'était pas très forts À part Alex qui a battu tout le monde Politique L'accident Ils sont au courant Les marques Les écosystèmes Les jeunes On est arrivés devant nos premières girafes, elles sont juste là, il y a toute une famille, elles sont différentes de celles qu'on a vu hier en gros, c'est pas exactement la même espèce, elle est en train de téter, on a carrément un bébé girafe qui est en train de téter sa mère, je vais essayer de vous filmer ça. Donc les gars, il y a Alex, notre guide, qui a repéré les traces d'un léopard, vraiment trop hâte de le voir, j'espère qu'on va pouvoir le voir, j'espère que je vais bien pouvoir le filmer, mais ça c'est vraiment une énorme baguette, il est continuellement branché à la radio et tous les guides se parlent en feu et se donnent les traces, c'est pour ça qu'on arrive peut-être à les repérer aussi vite, il y a quand même pas mal de bruit du coup, mais à chaque fois qu'on arrive, on se rapproche des animaux, on coupe la radio, et là, là, il est enroulé. Rencontre avec le véritable roi de cette savane, le léopard. Ce félin solitaire et territorial arpente les vastes étendues du Kenya, marquant son territoire avec fierté. Sa robe tachetée lui offre un camouflage parfait, lui permettant de se faufiler discrètement à travers les hautes herbes, prête à bondir sur ses proies imprudentes. Le léopard des savannes est un chasseur opportuniste, capable de s'adapter à une variété de proies. Des antilopes gracieuses aux petits mammifères, en passant par les phacochères, les oiseaux, aucune proie n'échappe à ses griffes acérées. Il y a juste devant un léopard qui est tranquillement assis, on n'est qu'à 5 mètres de lui maximum. La longévité du léopard des savannes varie de 12 à 15 ans à l'état sauvage. Cependant, en raison des menaces auxquelles il est confronté, telles que le braconnage et la perte de son habitat, la durée de vie de cette magnifique créature est très souvent réduite. A un moment donné, il a même été un peu trop curieux et s'est trop rapproché, on a donc préféré le laisser. En fait, il faut savoir que pour le léopard, c'est vraiment une chose très très rare d'en voir un. Que par exemple, notre guide, Alex, il n'y en a pas vu depuis deux mois. Regarde, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a un van 4x4 qui s'est embourbé juste derrière nous et on a voulu le sortir de là en le tractant et en fait, on lui a arraché le pare-choc. On est sur les traces de nos premiers éléphants, Alex a repéré une trace et normalement devant, on a des très très gros éléphants. De par leur stature imposante, les éléphants d'Afrique sont les plus grands mammifères terrestres, évoluant avec grâce et puissance dans leur habitat naturel. Les mâles, impressionnants par leur taille, arborent des défenses majestueuses. Au cœur de leur troupeau, les éléphants d'Afrique entretiennent des liens sociaux étroits, dirigés par une matriarche sage et expérimentée. Ces sociétés matriarcales s'épanouissent dans une harmonie fascinante. En 30 ans, la population d'éléphants a quasiment doublé au Kenya. Pour te donner une idée de la vitesse d'extinction qu'elle a subie, au début du XXe siècle, il y avait entre 3 et 5 millions d'éléphants. Et avant la colonisation européenne, environ 20 millions d'éléphants de savane. On en compte aujourd'hui seulement 500 000 sur tout le continent africain. Je pense que très honnêtement, voir deux éléphantos jouer ensemble a été l'une des plus belles choses que j'ai vues là-bas. Ok les gars, c'est incroyable, on a réussi à trouver un endroit où on peut trouver à la fois un guépard juste ici. A ne surtout pas confondre avec le léopard, le guépard est l'animal terrestre le plus rapide au monde. En une fraction de seconde, il propulse son corps longiligne vers sa proie avec une agilité et une précision remarquables. Ses muscles puissants et son ossature légère en font le maître de la vitesse, capable d'atteindre les 112 km heure en pleine chasse. Bon les gars, réveillé aux aurores, ça se voit je me suis réveillé il y a 10 minutes. Aujourd'hui c'est grosse 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 mission dans toute la réserve et on part pour une journée complète dans la réserve à observer un maximum d'animaux. Vu déjà ce qu'on a eu la chance d'observer hier, je pense qu'aujourd'hui on va vraiment en prendre plein les yeux. Je suis hyper motivé, hyper content d'être là. On a dormi en plein cœur de la réserve dans une tente. Trop 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 content. Un nouveau jour se lève sur le Masai Mara. Les premiers rayons du soleil frappent la savane. Une nouvelle page s'écrit. Survive, se nourrir, transmettre et vivre les 4 piliers de chaque espèce. Un équilibre subtil où chacun joue un rôle essentiel dans son maintien. Il reste encore un animal que nous n'avons pas encore rencontré. Le fameux roi de cette terre, le lion. Pour cela, on décide d'aller directement à sa rencontre et de pénétrer dans son territoire. Donc là en fait on est en train de se diriger et d'entrer sur le territoire des lions. Et comme tu peux le voir, à la différence de tout à l'heure, en fait il y a beaucoup moins, il n'y a quasiment pas en fait d'herbivores. Il n'y a pas de croix, il n'y a pas de zèbre, il n'y a pas d'antilope, il n'y a pas de buff, il n'y a pas de gnou. Et on voit vraiment la différence quoi. Les herbes sont beaucoup plus hautes. En fait ça permet aux prédateurs de se cacher pour pouvoir chasser plus facilement. Après quelques kilomètres sur leur territoire, on rencontre notre première lionne. Une lionne solitaire à la recherche de quelque chose. Peut-être son enfant, peut-être d'autres membres de sa meute, ou peut-être une proie. En tout cas, on entend distinctement ses appels et c'est glaçant. Puis, quelques kilomètres plus loin, ce sont deux autres membres de la meute que l'on rencontre à l'ombre d'un buisson. On s'enfonce toujours plus sur leur territoire en suivant les traces, jusqu'à tomber sur le plan entier. La chasse des lions est principalement menée par les femelles, qui travaillent en équipe pour encercler et submerger leurs proies. Pesant jusqu'à 250 kg, le lion adulte engloutit 7 kg de viande par jour. Donc juste devant nous, en fait, on a toute une tribu de lions, un jeune mâle et cinq femelles qui font la sieste. On commence à être en après-midi, les lions, normalement en chaleur, ils se reposent sous un arbre, ils sont plus actifs le matin, là ils sont tranquilles. On est quand même assez prêts, on est à 5-6 mètres. Il y a une lionne ici toute seule, qui est en train d'arriver par l'autre gauche. Elle va sûrement rejoindre la tribu juste devant nous. Elle doit être à une vingtaine de mètres, je pense qu'elle va se faire. rapprocher, c'est impressionnant. Je vais essayer de vous filmer ça. Elle est à 10 mètres. Elle se rapproche à ce camp de roche. Là, je t'ai bien ambitieux. Oh putain, là ça commence à faire peur. Là ça commence à faire très peur, elle rentre même plus dans le cadre. Finalement, on comprend assez vite qu'il s'agit en réalité de la lionne solitaire croisée ce matin qui rejoint tranquillement son clan afin de se reposer avec eux. Tu peux aller juste venir se poser avec la muette, tranquillement. Profiter de l'ombre du seul arbre qu'il y a dans cette savane. C'est magique quand même, c'est incroyable. Quelques centaines de mètres plus tard, on aperçoit enfin les trois rois de cette terre. Trois frères, trois lions mâles adultes à l'écart de leur clan en train de se reposer. Donc là, on est face à trois frères, lions. En fait, on a appris qu'ils restent une grosse partie, voire toute leur vie ensemble. Et en fait, ils ont le même territoire. Ils ont vraiment un esprit de famille, les trois. Il y a un dominant parmi les trois. Et les trois restent ensemble, font la sieste ensemble. Ils vivent ensemble et protègent le territoire. Les lions mâles ne chassent qu'occasionnellement. Ils sont chargés de combattre les intrusions sur le territoire et les menaces contre la troupe, marquant leur présence par des rugissements puissants et des marquages olfactifs. Le territoire du clan peut s'étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés et peut se chevaucher avec d'autres clans. Le Masai Mara. Cet environnement unique, propice au développement de la vie sauvage où des millions d'herbivores et de prédagogues s'établissent ici. Lion, léopard, guépard, hyène, crocodile, hippopotame, éléphant, girafe, zèbre et tant d'autres régissent l'équilibre des lieux depuis la nuit des temps. Ces quelques jours d'observation m'auront fait comprendre que nous n'avons pas le droit de briser cet équilibre fascinant. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. C'était une expérience vraiment incroyable de vivre ça. Depuis tout petit, je regarde énormément de reportages animaliers et j'ai l'impression d'avoir pu vivre une infime partie de mon rêve d'enfant. N'hésite pas à t'abonner pour suivre la suite de l'aventure, à mettre un like, à mettre un commentaire. Ça soutient la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une vidéo très différente en France et sur l'aménagement de Albert. A très bientôt.